Hello les petits lapins, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo lifestyle, donc je vais vous parler un petit peu plus de moi. Je vais vous dire un petit peu, je vais me présenter, je vais expliquer un petit peu mon parcours, ce que j'ai fait, j'ai fait beaucoup de choses, donc ce que j'ai fait, où j'en suis, où est-ce que je compte aller. J'ai pas du tout préparé cette vidéo, donc j'espère qu'elle ne va pas partir dans tous les sens. En tout cas, je vous dis tout juste après le générique. Coucou les petits lapins, alors bienvenue dans cette vidéo présentation. Donc on commence, je m'appelle Alissa, j'ai 28 ans, donc nous sommes le 29 août 2021, donc si jamais vous regardez cette vidéo en 2022, 2023 ou je ne sais quand, sachez qu'en 2021, j'avais 28 ans. Donc je vais parler de mon parcours scolaire parce que je trouve que c'est toujours le plus évident quand on se présente, au moins c'est du fait, c'est des factuels. Donc j'ai eu mon bac, un baccalauréat littéraire à l'époque où ça existait encore, en 2011. Donc après mon baccalauréat, j'ai choisi d'aller en psychologie, donc pour être totalement honnête, je ne savais pas du tout, du tout ce que je voulais faire après le bac. Je me suis dit qu'il fallait que je continue mes études. Tout le monde me disait que la fac, ce n'était pas pour moi, que je n'étais pas assez autonome, etc. Je me suis dit si, je veux quand même aller à la fac. On avait étudié Freud pendant mon année de terminale en philo puisque j'avais 8 heures par semaine de philo. Et donc on avait étudié Freud et je me suis dit la psychologie ça a l'air cool, je vais aller en psycho. Donc j'avoue que j'y suis allée, voilà, comme ça. Il se trouve que ça m'a plu. Il faut savoir que dans la psychologie, il y a énormément de branches. Donc la psychologie clinique, c'est pour aller travailler en cabinet ou à l'hôpital pour recevoir des patients, etc. Qui est hyper intéressant, mais moi je suis tombée en amont de la psychologie sociale. Donc la psychologie sociale, c'est l'étude d'un individu au sein d'un groupe. La psychologie clinique, j'aimais beaucoup, mais je ne me sentais pas prête, moi, mentalement, pour aider d'autres personnes. Alors que la psychologie sociale, je ne savais pas du tout ce que j'allais en faire, mais juste, je trouvais ça ultra intéressant. Donc en 2014, je me suis spécialisée en psychologie sociale, tout en ne sachant absolument pas ce que je voulais faire après. Mais bon, la psychologie sociale, c'est trop cool, donc j'y vais, on verra à quoi ça m'emmène. Ensuite, en 2015, je me suis spécialisée en psychologie sociale et marketing. Et en 2016, j'ai eu mon diplôme, mon master 2 de psychologie sociale, spécialité marketing. Donc suite à ça, j'ai travaillé pendant deux ans dans le marketing. Je faisais des études de marché, des études consommateurs. Je trouvais ça bien, franchement, ça m'a énormément formée, ça m'a apporté beaucoup de choses, mais je savais que je ne voulais pas faire carrière là-dedans. Ensuite, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais faire ? Je voulais apprendre l'anglais, absolument. J'avais vraiment un niveau déplorable. Donc j'ai pris mon backpack et je suis partie en Australie pour un an. Donc l'année 2017-2018, j'étais en Australie. Je suis arrivée en Australie, je pense que je pourrais même faire une vidéo entière juste de l'Australie. C'était incroyable, je ne parlais pas un mot d'anglais. Mais j'ai quand même réussi à trouver des jobs en tant que serveuse. Et ma foi, je n'étais pas une très bonne serveuse et je ne suis toujours pas une très bonne serveuse. C'était hyper formateur, vraiment d'arriver sur le terrain et de ne pas parler un mot d'anglais. Enfin, il y a énormément d'anecdotes à propos de ça. Je caissais des assiettes, je renversais des verres, bref. Voilà, j'ai fait ça pendant un an. La seule règle que je m'étais mise en partant en Australie, c'était tu ne parles pas avec des français parce que j'étais vraiment là pour apprendre l'anglais. C'était mon but premier. Et je me suis dit si je commence à me faire amie-amie avec des français, je n'arriverai jamais à apprendre l'anglais. Et donc ça, c'est quelque chose duquel je suis super fière. C'est que dans le début de cette expérience, je ne suis pas restée avec des français. Et du coup, ça m'a permis de faire évoluer mon anglais. Donc après cette expérience incroyable qu'était l'Australie, j'ai fait un mois à Bali, je suis tombée en amour de ce pays. Vraiment, Bali, c'est un des pays que j'ai vraiment préféré faire. Ensuite, j'ai fait un tour par les Philippines et je suis rentrée en France. Donc là, on arrive en 2018. J'ai pas mal baroudé en 2018. Je suis rentrée en France et une semaine avant que je rentre, j'ai un ami à moi qui m'a dit écoute Alissa, je quitte mon poste. Il cherche quelqu'un qui a fait la même fac que nous. C'est un job de consultant en addictologie. J'ai dit ouais, ok, super. Donc je suis arrivée en France et j'ai eu cette opportunité que j'ai prise. Donc j'ai travaillé pendant un peu moins d'un an. Et c'était une super expérience. J'allais dans toute la France et je formais des managers en entreprise à qu'est-ce que l'addictologie, qu'est-ce que l'addiction, comment faire s'il y a quelqu'un dans mon équipe qui est addict à quelque chose, comment le gérer, etc. Donc c'était hyper enrichissant parce que j'avais vraiment, j'ai pris cette place de formateur. J'avais des classes de 15 personnes et toute la journée, on faisait des exercices, je leur apprenais. Il y avait une partie théorique, une partie un peu pratique et c'était vraiment cool. Après je me suis dit ok, c'est vachement cool, mais c'est quand même pas ça que je veux faire. Je sais pas ce que je veux faire, mais je sais que c'est pas ça. Donc après là, il y a eu une petite période un peu de transition où j'étais serveuse en intérimaire. Donc je faisais que des missions ponctuelles pour différents établissements en me disant ok, j'attends de voir ce qui va se passer. Et de là, j'ai eu une opportunité pour être responsable événementiel dans une petite start-up que j'ai acceptée. Et donc là, j'ai pas fait long feu puisque j'ai fait 6 mois. 6 mois où j'ai à peine eu le temps de me mettre en place, de découvrir un peu le job. Le Covid est tombé, donc on est en mars 2019. Et là, je suis licenciée. Je suis licenciée parce que vous vous doutez bien que pendant le confinement mars 2020, les événements, il n'y en avait pas trop. Ensuite, il y a eu une période un peu compliquée où du coup, j'avais plus d'appart, plus de job, j'étais en pleine rupture. Et là, vraiment mars 2020, en fait, je me suis pris vraiment un mur en pleine poire et je me suis dit ok, bon. T'as deux options, soit tu continues de déprimer, de dépérir et te dire que la vie est trop injuste et que de toute façon, t'arriveras jamais à rien, que t'as déjà 27 ans et que t'as rien de concret ou de notable. Soit tu te dis ok, la vie est ainsi faite, qu'est-ce que je fais maintenant ? Comment j'essaie de m'en sortir ? Pose-toi la question de qu'est-ce que t'aimes ? Qu'est-ce que t'as vraiment envie de faire ? Et donc, mars 2020, je découvre le yoga. Le yoga, ça faisait des années, littéralement des années, peut-être 10 ans que je parlais de faire du yoga sans vraiment me lancer. Et donc là, je me suis lancée en autodidacte dans le yoga. Donc mars 2020, on se lance dans le yoga. Ok, ça me plaît. Je fais un espèce de brainstorming de mois à mois. Toutes les expériences professionnelles que j'ai eues, il n'y en a aucune qui se ressemble. J'ai vraiment touché à tout. Je me dis ok, je sais ce que j'aime, je sais ce que j'aime pas. Comment essayer de compiler tout ça ? Je me suis dit ok, c'est le moment. Qu'est-ce que tu veux faire ? Qu'est-ce que t'as envie de devenir ? T'as touché à tout. T'as toujours eu des opportunités que t'as prises, mais c'est jamais toi qui as décidé de faire ci ou de faire ça. Je me suis dit ok, c'est bien. T'as pris tes opportunités. Tu savais que tu voulais pas faire carrière dans tous les jobs que t'as faits. Maintenant, qu'est-ce que tu veux faire maintenant ? T'as 27 ans, c'est le moment d'y penser. Le but, c'était d'aller faire une retraite spirituelle à Bali de 6 mois. Et pour ça, il me fallait de l'argent. Donc j'ai décidé de faire une saison à Saint-Tropez. Donc ça, c'était l'été dernier, l'été 2020. J'ai fait une saison en tant que serveuse à Saint-Tropez dans le but de mettre de l'argent de côté et de pouvoir faire ma retraite à Bali. Ce qu'il s'est passé, c'est que j'ai rencontré mon copain actuel. Depuis, je ne suis pas partie du Sud parce que oui, j'ai oublié de le dire, mais à la base, je viens de Paris. Pour l'instant, la retraite que je veux faire à Bali, l'école est fermée avec le Covid, etc. Et en attendant, parce que je veux vraiment faire une retraite spirituelle, mais en attendant, je vais à une page Twitch, nos cartes comptes Twitch. Je vais vous mettre un lien juste là. Et dessus, je fais mes cours de yoga. Donc en fait, ce n'est pas vraiment des cours que je fais, mais c'est plus, voilà, je vous montre comment moi je pratique le yoga. Je suis vraiment débutante, je suis loin d'être une pro. Et en fait, ça me plaît vraiment. Donc Twitch, c'est une plateforme sur laquelle les streamers font des lives et il y a des gens qui peuvent venir regarder en direct et parler sur le chat. Et franchement, c'est super cool parce qu'il y a une interaction que tu n'as pas sur les autres réseaux sociaux. C'est du direct. Et ce que j'aime avec le direct, c'est qu'il y a des ratés, il y a des loupés, il y a des moments où je suis énervée. Et en fait, c'est la vraie vie. Et sur Instagram, ça va être une image polissée, une belle image, image instagrammable, quoi. Et ce n'est pas du tout la vraie vie. Sur Twitch, c'est vraiment la vraie vie. Et j'aime ce côté, j'aime quand je suis énervée sur mes lives, j'aime quand je rate certaines positions, que je me dis, ok, là, c'est trop dur parce que ça montre vraiment l'arrière de la caméra, ce qu'il y a derrière l'évolution. Enfin, il faut savoir que quand vous voyez des belles photos du yoga sur Instagram, eh bien, il y a eu un début. Et ce début, on ne le voit jamais. Il y a eu beaucoup de ratés avant d'avoir cette parfaite position, cette parfaite photo, etc. Et du coup, c'est ce que moi, je veux montrer sur Twitch. Donc aujourd'hui, comme je le disais, nous sommes en fin août 2021. Je suis sur Twitch. Ça me plaît énormément. J'apprends au yoga tous les jours un peu plus. Je me lance sur YouTube comme vous le voyez. Donc là, on est dans mes premières vidéos. D'ailleurs, j'espère pouvoir regarder cette vidéo dans un an et dire, waouh, tout le chemin que j'ai parcouru, c'est incroyable. Donc peut-être que je ferai un bilan dans un an, bilan de l'année 2022. Et j'espère vraiment que je pourrai dire, waouh, comme j'ai évolué. Donc voilà, en attendant, où j'en suis ? Je suis sur Instagram. Je suis sur YouTube. Donc je développe ce côté yoga. J'essaye de développer un petit peu l'autre partie. Le côté un petit peu plus lifestyle. Le côté un petit peu plus intimiste. Où vous pouvez voir qui je suis en vrai. Notamment comme ce genre de vidéos-là. Mes projets, si j'en ai, moi, ce qui me plaît le plus au monde, c'est voyager. Donc j'aimerais peut-être dans 5 ans, je ne sais pas quand, pouvoir voyager et faire des streams de yoga aux 4 coins du monde. Ça, ça serait vraiment mon rêve, je pense. Mais en tout cas, je suis super contente. Parce que cette année 2020, ça a été vraiment un tournant pour moi. Où je me suis dit, ok, maintenant, tu as deux choix. Soit tu continues de subir ta vie. Soit tu te dis, ok, je m'enlève les manches. J'y vais. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile tous les jours. Ça ne sera pas facile tous les jours. Mais honnêtement, c'est la première fois que je me lève le matin en me disant, waouh, je suis super contente. Je suis contente de ce que je fais. Même si, encore une fois, j'ai beaucoup aimé tous les jobs que j'ai pu faire. Je sentais que ma place n'était pas là. Aujourd'hui, je commence à peine à me dire, waouh, j'aime me lever le matin. J'aime ce que je fais. Je me sens bien. Je me sens à ma place. Je n'ai pas ce syndrome de l'imposteur que j'ai eu dans tous mes jobs. Et voilà, juste de partager ma vie. de montrer cette évolution que je peux avoir, d'avoir en pièce centrale le yoga et pas mal de choses qui gravitent autour. Voilà, je me sens bien aujourd'hui. Donc, il y a encore un long chemin à parcourir. Mais en tout cas, je sens que je suis sur la bonne voie. En tout cas, c'est ce qui résonne pour moi en ce moment. Et ça me fait du bien, quoi. Donc, voilà les petits lapins pour cette vidéo présentation. J'espère que vous serez bienveillants. Ce n'est pas hyper facile de se mettre à nu comme ça devant sa caméra en se disant que la vidéo va se retrouver sur les internets. Je compte sur votre bienveillance. Merci de tout cœur d'être là. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada